Bienvenue à l'art culinaire et dans le champ. Cette semaine, on rencontre Guy Bouillon de Jardin Nature, personnage presque légendaire du marché public. Et avec lui, on va réaliser une salade croquante, tout en fraîcheur. Ça va être vraiment bon. Restez avec nous pour le plaisir des sens. Guy, bonjour. Bienvenue à l'émission. C'est vraiment le fun. Je me trouve vraiment chanceuse de cuisiner avec toi. Merci, Annie. C'est un grand privilège. Yes. Moi aussi, j'ai hâte de cuisiner avec toi. C'est un privilège autant pour moi. Écoute, on est quitte. Dis-moi, rapidement, Jardin Nature, t'es au marché ici depuis combien d'années? Ça existe depuis quand exactement? Un petit topo. Je suis curieuse de savoir. C'est bon. Un petit topo, c'est que la ferme Jardin Nature, je me suis amusé à créer ça en 2006. Puis, à partir de là, j'ai été certifié en 2008, une certification biologique par Écoserre Canada. OK. Donc, ça, c'était vraiment au début. C'était vraiment l'objectif de départ d'être bio, d'aller sur cette lignée-là en agriculture. Exactement. Puis, en 2008, je crois, ici en plus, c'est ça, on avait comme commencé les marchés publics, c'est ça, tu parles de l'ador, mais en plus, c'était dans le coin avec des tentes bleues, c'était vraiment le fun aussi. À l'époque. J'étais comme un des pionniers là-bas aussi. Chouette, quand même! C'était vraiment le fun. Donc, un des premiers à débarquer tes légumes, faire les étalages et... Oui, 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 faire des heures de fou, mais ça, c'est le fun. Ça, ça vient avec. C'est ça. C'est une passion, Jardin Nature. C'est ça. Faire des beaux légumes, c'est ça, c'est ça qui est important. Oui, puis ce qu'on oublie, c'est que les gens arrivent à ton kiosque, tout est beau, les légumes sont magnifiques, mais il y a tout le travail derrière ça. On parle pas juste de semaines de travail, on parle de mois et même d'années, en fait, parce qu'il y a le temps de rendre un espace. On se planifie à l'hiver, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis justement, quand ça commence, c'est dans le mois de mars, puis après ça, ça déroule, ça déroule, et voilà, on est rendu déjà en septembre, la production est belle, c'est là que tout est coloré comme légumes, on voit justement, tu regardes, les poivrons de couleurs, c'est magnifique, oui, j'ai hâte. C'est un tamat de cerise qui explose au bout. Tu sais, on a pas mal tous les légumes qui sont disponibles d'instinctive, c'est ça qui est le fun. C'est le bon temps de l'année, c'est vrai que c'est l'automne, c'est l'abondance. L'été, c'est bien passé pour toi, ça a été bon? Oui, je suis vraiment content, c'est ça, c'est assez difficile parce que c'est ça, c'est une sécheresse, on peau partout, on récolte, mais malgré qu'on s'en sort, on s'en sort bien. On s'en sort, ça fait plaisir à entendre, c'est réjouissant. Tu nous as proposé une recette aujourd'hui, 100 % Jardin Nature. Quand même, c'est 100 %. Il y a deux, trois petits trucs qu'on a trouvé ailleurs chez d'autres producteurs, mais ta proposition, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Bien, c'est une salade, je l'appellerais la salade du soleil du Jardin Nature. Ah, c'est bien beau. Oui, c'est vraiment une salade colorée, c'est ça, ça va être le fun, c'est ça, avec tout plein de bons légumes, puis des produits que je fais aussi, entre autres l'herbe d'Ombelles, puis j'ai le sel du jardinier. On fait une petite mixture aussi dans notre huile, ça va être le fun. Jardin Nature, tu m'en parles de ces produits-là, parce que c'est ça, bon, tu parlais tout à l'heure, ça commence en mars avec les semences, les semis, tout ça, l'été, l'automne, on récolte, mais l'hiver, c'est ça, tu n'es pas en vacances dans le sud, tu transportes tes produits, il y a toute la transformation. Non, non, c'est ça, on transporte à partir de novembre, j'en fais aussi, mais j'ai un autre petit travail d'appoint aussi durant l'hiver, mais c'est ça que moi. Ah, c'est ça, oui, OK, c'est bon. Tu sais, il faut tout le temps bouger, tout le temps. On aime ça. En parlant de bouger, on fait un petit... On bouge? On bouge, on va commencer à préparer nos trucs. On fait une pause pour une capsule, puis nous, ça va nous donner le temps de nous installer, fait qu'on revient avec le point de départ de la salade, puis j'ai deux, trois petits trucs culinaires à te donner aussi. Ah, wow! Oui, oui, oui. Je suis chanceux, merci. T'es prêt? Cool. Merci, Annie. Yes. On voit ici, il y a plein de produits et tout ça. Vous faites la transformation durant, après les marchés et durant une petite partie de l'automne et probablement l'hiver. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus, en fait, de ce que vous faites ici comme produit. Parfait. Bien, c'est ça, la production de légumes en tant que telle, ça se passe durant tout l'été, puis oui, après ça, exactement, tu sais, tous les produits, on fait, on déshydrate, on va conserver un peu de légumes aussi pour faire la production des produits transformés durant l'hiver. Puis même dans cette période-ci, c'est une période tellement cruciale, parce que c'est là que les produits sont tous récoltés puis qu'on s'amuse à faire des super produits dans bouillotte à bouillon. Puis vous faites des scelles aromatisées, vous faites des mélanges d'herbes, quoi d'autre? Bien, je fais des produits déshydratés, entre autres, tu sais, on fait des mélanges à soupe, le mélange à soupe doux, je vais faire le mélange Kim-soup, qui c'est une soupe plus épicée aussi. Puis entre autres, oui, le sel du dragon, puis c'est ça, moi, dans le fond, les gelées de piment, gelées de basilic. Fait que c'est sûr, c'est tout des petits produits pour accompagner les repas de tous les jours ou dans le temps des fêtes, faire des petits canapés, entre autres, je prends des gelées de piment, gelées de basilic. Oui, puis tu parlais de temps des fêtes, le marché de Noël s'en vient bientôt également. Oui, effectivement. Après la saison du marché public, il y a un mois et demi à peu près de... Oui, gros max, fait que c'est là que le gros se passe, tu sais, veut, veut pas, tu sais, tous les produits qui sont déshydratés, puis après ça, qu'on met en... qu'on prépare, qu'on fait la préparation pour faire les contenants qu'il faut, les produits. Ouais, fait que c'est beaucoup de... beaucoup de travail, d'énergie, bien, ça permet d'allonger la saison, en fin de compte. C'est ça qui est bien de dire, de récupérer ces produits-là qui auraient pu être la perte aussi. Fait qu'il faut le prévoir. J'aime ça être dans mon environnement de travail ici, puis tu sais, cuisiner avec des produits comme ça, frais ou, tu sais, de conservation, c'est vraiment magnifique. En tant que cuisinier également, travailler avec des produits frais, goûteux, savoureux, comme les tiens, comme ceux qu'on retrouve au marché public, c'est absolument fantastique. Il n'y a rien de mieux, en fait. On n'est pas obligé souvent de rajouter de grands extras à ces produits-là que vous nous concoctez à chaque année. Yes! Vous nous préparez, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Guy. Ça fait super plaisir, mon coussin. Merci. Je pense que tu as des trucs pour moi. J'ai des trucs pour toi. Es-tu prêt? Oui. Yes! Question de donner un peu... En fait, jouer avec une texture un peu moelleuse à ta salade qui va être super croquante, puis d'aller chercher d'autres saveurs sur des légumes qui sont déjà dans ta salade. Je te propose de faire des gousses d'ail confite, un truc super simple, rapide. Puis on va également faire des tomates-series confites. C'est le fun. Ça prend dix minutes à peu près. On te laisse ça dans le four. L'ail, on va la faire ici à la casserole. Hey, bien écoute, est-ce que tu veux me détacher? Bien, je vais te faire ça avec plaisir. Bien oui, et on n'a même pas besoin d'enlever la plure. On les laisse en chemise comme ça. Sérieux? Bien oui, c'est vraiment le truc super simple. Donc on fait juste les enlever. Elles sont belles, des... Je vais l'avoir. Youpi! Ça... Oui, bien écoute, c'est le fun de cuisiner dehors. On n'a même pas besoin de ramasser les plures. On a le vent, on a le vent. On en a le vent. Ça fait que c'est tout simple. On les met comme ça en tiers. Puis on va venir ajouter... Est-ce que tu vas te faire attaquer? Et voilà. Je te laisse ajouter. Un peu d'huile d'olive qu'on va rajouter dedans pour couvrir à peu près la moitié de nos gousses. Puis on va chauffer ça, je te dirais, entre 15 et 20 minutes. Mais on ne veut pas plumer le bout. On ne veut pas les faire trop cuire. On veut juste les faire confire doucement. Ça fait qu'on va monter la température à peu près à 80 degrés Celsius. Le truc pour savoir, 80 degrés Celsius, tu mets ton doigt dedans, c'est super chaud, mais ça ne brûle pas. C'est bon? On le fera tout à l'heure, ça va être le fun. Donc on va juste laisser ça chauffer tranquillement. Et on va terminer avec... Les tomates. Les tomates, super simples. On va les prendre à peu près tout de la même grosseur pour avoir une cuisson. Mais il ne faut pas t'oublier, les petites oranges, les plus sucrées, moi je te conseille... Les petites oranges? Bien écoute, regarde, on va y aller. Je te suis. J'ai jamais idée. Mais c'est vrai que c'est bon. C'est du bonbon. Ce n'est pas des légumes, des fruits ici. Non, non, c'est ça. C'est des bonbons. Des petits bonbons. C'est délicieux. On y va avec ça. Est-ce que tu enlèves les petites... Les coupes d'entrôles? Non, on les garde. On y va directement comme ça. OK. On y va avec l'huile qu'on a sous la main, mais l'huile de colza, je trouve ça le fun, ça amène un peu de saveur de noix. Fait que juste comme ça. Et si tu permets, je vais y aller avec ton sel du jardinier. Oui. Yes. Qu'on va juste ajouter doucement comme ça. Et rien de plus compliqué. Un four à peu près à 350. On met ça dedans et on va compter 10 à 15 minutes. Ben oui, absolument. J'ai ça juste là. C'est beau ton kiosque. Et voilà. Merci, oui, on est bien installés. Et voilà. Fait que ça, c'est pour les trucs culinaires. C'est réglé, c'est fait. Et là, c'est la partie de la recette. Oui. On commence par quoi? Poivrons, tomates, qu'est-ce qui te tente? Là, on va y aller avec poivrons. Poivrons, yes. Tu avais un bon truc, je pense, pour les travailler. Puis moi, j'ai un petit fait pour le poivron. T'avais-tu un petit bol juste pour mettre les... Ben oui. Hé, regarde, j'ai tout ça ici. On l'a super bien installé. Quelle grosseur tu veux. Pour être correct, ça. Je te laisse ça ici pour l'éplure. Et voilà, je vais peut-être le laisser ici. On va avoir plus de place, oui. Ben, mon truc, c'est super simple. C'est que, c'est ça, j'arrive... Tu fais juste le pousser dedans. Ah oui, le pousser dedans. Fait qu'on n'a pas besoin. Et on l'arrache comme ça ici. Fait qu'à la fin, il ne reste pas de pépins. On n'a même pas besoin de couteau. On secoue. Et voilà, c'est réglé. Hé, j'aime bien. C'est en fait. Et voilà. C'est comme ça. D'autres, on était plus habitués à faire une restauration de découpé avant. Mais... Ok, c'est vrai comme ça. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est le bon. C'est réglé, c'est le bon. On lui prend un goût rapidement. Hé, pendant qu'on prépare nos légumes, Guy, je veux savoir, écoute, on se côtoie régulièrement ici au marché. Comme tu dis, t'es un des pionniers qui étaient ici dès les premières heures du marché public. Mais tu viens d'où exactement? T'es-tu de la région? T'es-tu... Bon, je suis vraiment du Saint-Anaclet de l'essor. C'est juste à 15 minutes de Rimouski. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est un beau petit coin. T'es né là? Oui, oui. Puis t'es installé là... Bien, c'est ça, je suis sur la terre familiale. Fait que c'est ça, dans le fond, je jardine sur la terre familiale de mon père. Puis c'est vraiment le fun. Parce que c'est une micro... C'est comme il y a un microclimat qu'on a. C'est dans une vallée puis c'est vraiment chaud en plus là-bas. Donc, plus de chaleur, moins de précipitations, ça prend la même chose ou on est sur... Non, ça, c'est... C'est autre chose. C'est le côté... On se prend bien, on se prend bien de bas. Ça va super bien. Oh yeah. Fait que microclimat, Saint-Anaclet, depuis que t'es petit, t'as-tu... T'as-tu quitté la région pour des études? Qu'est-ce qui... Non, j'ai resté faire mes études ici. Après ça, bien, c'est ça. Oui, j'ai travaillé en foresterie puis comme technicien forestier aussi de formation. Fait que là, c'est sûr que... Ah, c'est ça. Ça part de là. Ça part de là. Après ça, bien oui, j'ai eu le goût de me lancer en agriculture, c'est ça, en 2004. J'ai fait des petites formations d'appoints puis c'est ça. Je me suis lancé dans le maraîcher à partir de 2006. Donc, depuis ce temps-là, t'es au jardin et au potager. Oui. Hum! C'est vraiment le fun. Bien, est-ce que le fun de ça, c'est de faire des super produits puis de réussir à manger sain toute l'année aussi? Oui. Ça, c'est le fun, ça, de s'approvisionner à légumes de même. Absolument. Faut en avoir justement les transformer un peu ou complètement puis réussir à faire le tour jusqu'à la prochaine saison puis avoir des bons trucs. Ils garnissent notre garde-manger. Oui. Allez, légumes, on va couper ça. Comme tu veux, oui. Bien, c'est toi. Je suis ta recette. Vraiment, là, je te laisse y aller, on fait, tu sais, puis libérer l'espace, on revend. C'est la danse du plat. On fait des cubes? On fait des petits cubes, des petits cubes, tout petits, tout petits. Allez, go. On y va en petits cubes pour les poivrons. Moi, je vais juste ciseler, enfin, on a un bel oignon blanc ici puis je vais ciseler vraiment mince pour que ce soit agréable en bouche. Puis on fait, pendant la pause, on va préparer nos concombres, les tomates puis on revient sur la suite de la recette puis juste tu me donnes tes trucs pour faire l'huile aromatisée avec ton sel d'ombre. Ça marche avec plaisir. Superbe. Présentement en compagnie d'Alain et des vergers de la Solaë, on va parler de pommes et de poires parce qu'ils poussent des pommes au Québec et on le sait, et dans le Bas-Saint-Laurent beaucoup, mais des poires peut-être un peu moins. Bonjour Alain. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles en fait des variétés de pommes que vous avez en fait dans vos vergers mais également de ces délicieuses poires. D'accord. Au niveau pommes, on a plus de 30 variétés de pommes, notamment des pommes qui viennent de Nouvelle-Écosse qui ont été faites sur des porte-greffes naturellement résistants à la tavelure, donc moins de fongicides. Et puis au niveau des poires, c'est les poires qui ont été développées par l'Université du Minnesota, donc zonées 3 à 4. Le climat qui correspond en fait au Bas-Saint-Laurent. Exactement. Donc on profite de la présence du fleuve Saint-Laurent pour avoir des gels moins hâtifs et des gels plus tardifs. Alors généralement, les poires fleurissent 15 jours avant les pommes puis chez nous, les pommes fleurissent le 15 de juin. Donc début juin, c'est les poires puis 15 de juin, c'est les pommes. Puis elles arrivent à peu près toutes en même temps en septembre, octobre, novembre, à maturité. Et vous avez, je pense, une variété un peu plus tardive au niveau de la poire. Oui, qui est la paten. Alors la première poire qui arrive, c'est la minée-minée que les gens connaissent. Bon, minée-Minné-Sauta. Ensuite, on a la clap, C-L-A-P-P. Ensuite, on a la beauté flamande qui est celle-ci, qui est une belle poire en tant que telle, qui a une petite finale à cannelle. Et la dernière, c'est la paten. P-A-T-T-E-N. OK. Et puis, pour la cuisine, proprement dit, quelle on utilise plus pour faire la cuisine et par rapport à son caractère, peut-être est-ce que c'est une épouse-cée et tout ça? Généralement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des poires, les gens ne sont vraiment pas habitués à avoir des poires qui sont cueillies à l'arbre et qui sont cueillies de façon très récente. Vous voyez, si on regarde, la feuille, ça ne fait pas longtemps que ça a été cueillie ici, elle est verte comme ça. On l'a cueillie hier. Donc, beaucoup de gens les achètent pour les manger parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des poires qui sont bonnes comme ça ou qui sont arrivées presque à maturité sur l'arbre. Sur l'arbre, oui. La poire tardive, la Patton, est une poire avec une construction intéressante et elle, elle peut être... Elle blanchit. Elle reste blanche, là. Donc, elle s'oxyde peu et elle se coupe très bien en demi, le cœur enlevé en sirop. Après, ça fait, durant l'hiver, des poires Bel-Hélène, des tartes-tatins à la poire, ce genre de choses-là. Donc, les gens ont tendance un petit peu à prendre la poire Patton pour en faire de la conserve entière, de fruits entiers. Puis les autres, de vraiment les manger comme ça. Oui. Puis je vois ici, là, en terminant, que vous avez une petite variété de pommes à gelée. Oui, c'est ça. C'est la pommette. C'est la McFree. La McFree? Oui, qui fait une gelée ambre un peu couleur sirop d'érable. Puis ici, on a le rubis de septembre. Le rubis de septembre, c'est assez incroyable. C'est une belle poire. Ça, c'est une poire qui vient du nord du Manitoba. Donc, qui est zonée trois. J'ai dit une poire ou une pomme? Une pomme. Une pomme. Donc, on va la pomme parce que le pédoncule est plus long. Oui, oui, tout à fait. Puis normalement, elle est vénée rouge à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment une gelée rouge. Une belle gelée rouge. On pourrait vraiment en parler encore pendant les heures. Je pense qu'on ne fait pas le tour. Ça marche. Merci beaucoup, Alain. C'est très gentil. Pas de problème. Merci, Valérie. Tu as un oeil sur l'ail toi aussi, hein? Vraiment, hein? Vraiment. Écoute, on est à peu près à la mi-cuisson. C'est déjà super odorant. C'est toute beauté. Juste des petites bulles qui montrent comme ça. On ne veut pas plus fort. Ça va être vraiment parfait. Et écoute, tu as déjà coupé presque tous les légumes nécessaires à la salade? Yes. Pas mal prêt. Parti? Prêt? Oui. Prochaine étape? Prochaine étape? Oui. Fais-tu l'huile? On fait l'huile. C'est ça le fun. T'es prêt? C'est bon. J'ai ça ici pour toi. J'ai hâte que tu te donnes tous les secrets de ta recette. Oui, pas compliqué. Pas compliqué. Je te donne une cuillère. Good. Mille. Est-ce que je vais faire oui, moi? Oui? Moi, je vais faire l'oeil. Ah oui, bien absolument. Je suis totalement d'accord avec ça. Souvent, bien je pense que pour les vinaigrettes, on s'entend souvent sur un ratio deux tiers d'huile, un tiers de vinaigre. Mais écoute. On en met ça un petit peu plus. On a beaucoup plus de légumes. On a quand même pas mal de légumes, oui. Je pense que c'est un bon départ. Et voilà, comme ça. Super. Et j'ai vinaigre de basilic pour, de viverbe, pour... Je vais faire ce que Chantal fait. Donc on va ajouter ça, ça va être... C'est un côté vinaigré. Comme ça. Bon départ. On va l'essayer de même. Oui. On s'ajustera. Absolument. C'est la beauté de la chose. Après ça, tu rajoutes quoi dans ton... L'après ça, on va rajouter une cuillerée à thé d'herbe d'ombelle et de sel. Donc voilà, je te laisse. C'est un beau petit poulet ici. Oui, c'est une cuillère sèche pour ajouter. Comme ça. Et c'est bien le fun. On a une amie guêpe qui est venue... J'ai l'air appréciée. ... venir voir si la recette était bonne. C'était bien parti. Fait que une grosse cuillère à thé d'herbe. Oui. Fait que c'est vraiment ce qui va être l'élément aromatique de la salade qu'on est à propos. Et le sel du jardinier aussi. Surtout celui-là. Bien, tu parles-moi ça en fait. L'inspiration, t'es venue d'où? Puis donne-nous pas tous les secrets de la salade. C'est un premier coup de coeur que j'ai eu. Je me suis dit que ce serait le fun de faire un bon sel avec des herbes déshydratées. Puis là, je me suis dit avec les herbes, toutes moulues, un bon sel de mer gris aussi que j'utilise pour le faire. Ça donne un sel qui est vraiment très parfumé. C'est juste bon. Puis dans tout... On l'utilise... En tout cas, moi, j'utilise vraiment dans plein de trucs et c'est tout le temps bon. On peut dire que c'est le sel passe-partout. C'est ça. Parait que c'est long ça. On en met partout. On aime ça. Fait que t'en rajoutes quelle quantité à peu près de celui-là? Environ une cuillerée à thé aussi. Fait que ça va quand même être vraiment goûteux. Comme ça. Fait que ça, c'est fait. Je me permets pendant que tu brasses la base de ta vinaigrette. Avec la salade, un peu de crouton pain ce sera le fun. Fait que j'ai une belle baguette ici qu'on va pouvoir juste faire griller rapidement. Puis on va... En fait, l'ail confit va nous servir aussi à aromatiser notre baguette une fois qu'elle va être... Qu'elle va être bien grillée. Fait que sans... Sans y ait d'autres dessus parce qu'on va utiliser l'huile aussi qu'on a pour l'ail confit. Puis je vais juste y aller comme ça. Puis je déguisse ça au four quelques minutes. Donc une seconde. Je pense même que c'est prêt. J'ai vu que t'as des graines de poivre rose. Bien oui. Ça te tente-tu? Ça vient de... Ça va peut-être pas pire. Regarde. Et voilà, amuse-toi. Tu as le fun d'improvisation en cuisine. On aime ça. Je vais juste déposer ça ici au lieu de l'assiette. Fait que confier des tomates c'est aussi simple que ça. Alors on a vraiment ici les tomates qui ont gonflé, qui ont cuit mais qui sont pas en compote. On a juste vraiment une tomate qui va être chaude qui va être super moelleuse. Fait qu'on va la laisser froidir doucement. Là ici, ça je sais que c'est beau, fait que je vais baisser la température au minimum. OK. Ah, graines de poivre rose dans la vinaigrette. C'est vraiment fun. Moi de chance. On va donner du punch. Absolument. Fait qu'on est prêts à commencer à installer ça? Le petit arrangement? Bien oui, certainement. Écoute, je te propose, est-ce que tu veux mettre un peu dans les poivrons multicouleurs, on pourrait juste rajouter un petit peu d'huile dedans. Puis après ça, on va juste monter ça dans l'assiette en rassiant les autres trucs sur le dessus. Si je ne me trompe pas, tu offres aussi les paniers qu'on peut commander à l'avance, qu'on peut... On peut les commander, comment ça fonctionne? Exactement, c'est que la firme, c'est ça, dans le fond, je fais des paniers à la firme, c'est ça, durant l'été, pendant 14 semaines. Puis je vais faire aussi les services aux restaurateurs. Puis c'est ça, les gens peuvent commander à partir du mois de mars. Exactement. Déjà, on s'inscrit à l'avance. Exact. Ça permet de faire l'utiliser ta production aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. Je m'ajuste le temps, tu sais, chaque année. Il y a des légumes qui fonctionnent toujours mieux que d'autres à chaque année. On s'ajoute. C'est quoi tes gros vendeurs? C'est quoi les... Sérieusement, les gros vendeurs, c'est sûr que cette année, c'est exceptionnel avec le soleil qu'on a eu. Les aubergines, les poivrons, les tomates, les tomates cerises, c'est tous des légumes qui sont le fun à produire. C'est sucré, c'est exceptionnel. C'est bon. C'est vrai. C'est vraiment bon. Je suis content de faire des bons produits comme ça. Génial. On va pouvoir faire une bonne salade. On va faire une bouteille direct en salade. Moi, je prends ça ici. Là, dans le fond, moi, comme ça. Avec grand plaisir, ça va être parfait. Je ne sais pas si je n'ai l'intérêt à ça, mais... Ce qui va être le fun, on va pouvoir en rajouter. Oui, on va pouvoir en rajouter après. Cool. On va y aller vraiment comme ça. Sans chichi, mais en même temps, on veut que ce soit... coloré. Coloré. Et on va faire ça bien l'air. Voilà. Concombre? Oui. Je t'invite à juste déposer sur le dessus. Comme ça? Allez, vas-y comme tu le sens. On est prêts. Laisse aller toute ta créativité comme au potager. Il est grand comment ton potager. Tu cultives sur ton superficie de temps. C'est ça. J'ai 5 hectares, mais j'en ai comme quand même juste peut-être un hectare et demi, deux hectares en culture, plus j'ai deux tunnels, une serre aussi. Ça fait que c'est quand même... Ça fait que c'est sûr qu'en serre puis en tunnel, ça demande beaucoup d'énergie aussi, veut-veut pas. Absolument. C'est vraiment le fun, sérieusement, parce que les produits sont de qualité en structure. C'est ça, ils sont à l'abri justement du banc. Exactement, ils sont moins vulnérables aux intempéries et aux aléas. Pas mal, oui. Super. Hé, on arrête ça tout de suite. Comme ça, c'est assez, moins. On va juste à une capsule puis on revient terminer notre montage avec le reste de nos ingrédients. Excellent. Ça va être prêt à déguster. Moi t'attends. Ça fait fin? Oui, hein? Avertissement à tous les téléspectateurs, cette émission contient du tofu. Mais ça va être bon. Mais ça va être bon. Parce que le tofu, ça peut être chouette aussi. Oui, oui, oui. Je te mets au défi. Bien, avec plaisir, je vais relever le défi. Oui, parce que je donne souvent l'exemple, prendre un morceau de steak, pas assaisonné, pas rien, juste cru, là, aucune épice dessus. On y goûte. C'est pas si réjouissant que ça. Bien, c'est fade. Exactement. Le tofu, c'est un peu la même chose. OK, on est sur une protéine végétale, mais ça prend des épices, ça prend des aromates, ça prend des marinades. C'est comme ça qu'on peut réussir à le préparer qu'il soit bon, qu'il soit goûteux, puis l'intégrer à notre alimentation. Donc, je vois parmi les ingrédients qu'on va faire une variante qui est différente de la traditionnelle sauce soya et le mélange. Oui, ou sauce asiatique souvent avec lesquelles on les mélange. Oui, ça va être avec... On va le faire en croûte, on va le paner pour aller chercher un petit croustillant, un croquant qui va donner autre chose sur la texture. Je pense que ça va être le fun. OK, excellent. T'es prêt à partir? Oui, super. Je peux te demander de déjà nous couper le tofu en petit bâtonnet, ça serait cool. Volontiers. Volontiers. À ce moment-ci, je t'interdis d'une chose, d'y goûter comme ça. On va vraiment lui donner tout ce qu'il faut qu'on lui donne pour qu'il goûte bon. Donc, juste en petit bâtonnet d'à peu près 5 cm, ça va être vraiment parfait. Est-ce que ça serait une technique par hasard que tu aurais utilisée avec les garçons pour leur faire apprécier le tofu? Et plein d'autres personnes. Et c'est testé et approuvé. Super, pas de problème. Juste en cube comme ça. En fait, le tofu aussi, c'est simple. Bon, d'où ça vient? On nous demande souvent la question. C'est simplement la fève de soya qui est pressée, donc qui donne un lait. Et le lait est également ensuite cuit et pressé. Et selon les différentes textures de tofu qu'on veut, le pressage dure plus ou moins longtemps et on obtient des blocs de tofu. C'est tout simplement ça. Donc, c'est rien de compliqué, c'est rien de... Aucune fermentation derrière le tofu? Non, non, pas pour celui-là. OK. Mon truc, en fait, moi, ce que j'aime bien l'utiliser pour faire les panures légères, la fécule de maïs, le fameux cornstache. Oui. Fait qu'on va y aller sur quelques bonnes cuillères. Il y a différentes sortes de tofu dans les marchés, en fait. Il y en a qui sont aromatisés aux herbes, aux jalapeno, aux algues, aux algues, un peu quelque chose. Est-ce qu'on est mieux de les prendre déjà aromatisés ou on est mieux de le faire à la maison? C'est vraiment un choix. On choisit celui qui nous plaît. Parfois, si on est pressé, on n'a pas le temps de faire mariner, on n'a pas le temps de lui donner des jeunes saveurs. Bien, c'est le fun qu'il soit déjà prêt à être consommé en goûtant, justement, peut-être une épice ou un arôme qu'on aime. Fait que c'est un bon point de départ. OK. Donc, tu as pu voir, j'y rajoute quand même beaucoup de poise. Oui, quand même. Beaucoup de sel. Oui. Ce que j'aime bien, nos épices préférées. On évoque ce qui nous plaît. Ici, j'ai du carré. Du carré, oui. Oui, il va généreusement. J'ai un peu d'épices, cinq épices chinoises. Ah oui. Super. Est-ce qu'on pourrait rajouter des herbes fraîches là-dedans? Des herbes fraîches, on peut y rajouter un truc. Quelqu'un qui aime le steak, on aime souvent les épices à steak. Ça fait, ça marche. On le met dessus. C'est tout simplement ça. C'est bien coupé. On pourrait confondre les grands carnivores avec une recette de... Et voilà, bien, en les glissant dans nos sauces, ça se pague, ce truc-là, c'est souvent de bonne façon de les passer. Effective. Alors, je mélange ici. C'est vraiment sans chichi. On va juste brasser. Oui. Les enrober. Donc, la fécule de maïs, les épices, le sel, le poivre, tout est là. Aussi simple que ça. Ce qui nous manque, c'est une poêle bien, bien chaude. Oui. Un peu d'huile. On va les faire revenir. Et on va les faire revenir. On les fait griller de chaque côté. Et c'est tout. C'est prêt. Tout simplement. Tout simplement. Et de quelle façon, après ça, on va les utiliser? Je sais que, bon, évidemment, dans toute la cuisine asiatique, en fait, on utilise beaucoup le tofu. Oui. Nous, ici au Québec, on fait... On le met dans quoi? Les salades? On l'accompagne dans nos sauces, nos salades. On le mange comme ça, en accompagnement avec des légumes, avec des pâtes, avec du riz. On le glisse. Tout ce qui nous plaît. En fait, il y a de limites que notre imagination, comme je dis souvent. On connaît beaucoup au Québec, en fait, le fromage qui est en forme de bâtonnets et qui est frit après ça. Oui. Ça ressemble à ça. Je trouve que c'est une magnifique alternative. On se fait une petite sauce tomate maison. On prépare les bâtonnets. C'est une bonne idée, absolument. Et on les fait juste en entrée. Vous allez voir, les jeunes adorent ça. Ils vont plonger dedans. Donc, finalement, pour quelqu'un qui n'est pas très tofu, vous avez quand même des bonnes idées de recettes. Je dois dire que j'en ai déjà mangé à quelques reprises. Et voilà. De force, évidemment. Tout est à vous. Enchaîné, mais sinon, j'adore le fruit. Tout est à vous. Et voilà. Alors, poils chaudes, on est prêts à faire cuire? On est prêts à faire cuire. Et voilà. Un peu d'huile. Il y en a déjà une poêle bien bien chaude. Tout simplement comme ça. On les laisse dorer 2-3 minutes de chaque côté. Oui. Donc, on va les tourner. Oups! Et voilà. Dernières étapes pour notre salade. T'es prêts à ajouter les tomates? Oui. Bon, on va les mettre dessus. Et des bonnes tomates. Ouais. Ça va être super bon. Bon, on va vraiment pouvoir terminer avec un trait d'huile qu'on va venir racher dessus. On a nos croutons ici qui sont prêts. Alors, on va aller à la pêche. À la gousse d'ail. Non, je ne sais pas. Vas-y. Regarde. Je vais juste te montrer, en fait, déjà, en quelques minutes, qu'est-ce qu'on a eu comme ail. Fait qu'on a vraiment quelque chose qui fait comme une purée. Une texture super tente. Ça va être vraiment bon. Oui, exactement. Ça enlève le côté fort et amer de l'ail. Fait qu'on retrouve quelque chose de super sucré. Fait qu'on va s'en servir pour mettre sur nos croutons. Ça va être super bon. What a time! Puis, je vais en anglais et c'est quelqu'un ici en cachet secrète dans la salade. D'accord. Ouais. Je veux savoir si on veut commander des paniers. Est-ce qu'on va... Bien, j'ai un adresse Internet, c'est sûr. C'est sur web? Oui, c'est sûr. J'ai un site web. J'ai un courriel aussi. Fait que c'est ça, c'est lejardinnature.com. Génial. Fait qu'on peut les voir directement sur le site Internet ou m'appeler directement. 418-750-7123. Et voilà, c'est dit. Et voilà. C'est vraiment... C'est ça. Fait qu'on peut me rejoindre facilement. Donc, c'est pas difficile à... Puis, j'ai une belle page Facebook aussi où on peut retrouver des files de nouvelles tout le temps. Facile à rejoindre. Oui. Super. Et tous les samedis, ici, au marché public, t'as des réguliers. Je pense que t'es là vraiment du premier au dernier marché. Du début au dernier marché. Exactement. Donc, sans exception, sans faille. Sans exception. C'est important. Parce que c'est un rendez-vous. Parce que je pense que le producteur, il faut qu'il soit là aussi, t'sais, avec la clientèle. Parce que, t'sais, faut pas oublier que moi, j'aime bien ça, venir au marché public. Parce que c'est sûr, c'est comme les sorties d'été. On aime ça. Bien, c'est drôle. Le rendez-vous avec tes clients, puis ça me fait penser. En fait, t'as gagné un prix l'an dernier. Oui. En fait, Rémi parle, parle de marché public, raconte. Je trouve ça vraiment chouette. Prix personnalité, prix sourire. Prix sourire. Prix sourire du marché. Ça te va vraiment bien. Donc, je pense que c'est toute la beauté de venir faire une petite virée le samedi, te croiser, te rencontrer. Ah, j'aime ça. C'est le fun au bout. Oui, ça me paraît. Ça me paraît bien. À ton honneur, on va y voir cuillère, vraiment, sans chichi. D'accord. Et voilà, c'est ton point. Sans morceaux d'ail. Ah oui, si tu veux y aller comme ça, morceaux d'ail. Je les ai mis sur le bout de pain, fait que tu vas pouvoir goûter. On va en prendre tantôt. Oui. Tiens, toi. Guy, merci. Ça a été que du bonheur. C'est le fun de vous avec toi. Grosse bouchée. Chin, chin. Je pense que oui. OK, d'accord. On est parti. C'est sûr, c'est toujours bon ce que tu fais. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ta vinaigrette, là. Hum. Wow. Regarde la resorte. C'est vraiment bon. C'est toujours bon. On fait juste sur la table, le plat comme ça, puis on le mange à volonté, sans fin. C'est génial.